tout le monde tout le monde est sur le point à part le petit fallaï qui ici à gars il est là ouais ce matin ah ouais il veut jouer non il avait un rendez-vous à la préfecture est revenu on va jouer pour gagner si je mets les joueurs les plus en forme ce terrain oui 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 il a envie de jouer et il sera en forme c'est la moindre des choses de vouloir gagner les matchs qui restent sur la fin des championnats après on a envie de gagner et après il ya un adversaire en face aussi il faut qu'on soit meilleur que nice pour les faire chuter j'ai entendu jordan qui en a parlé et après c'est un match il faut le gagner si je gagne 1-0 ça me va tu as retrouvé Gaëtan comme on dit la semaine dernière comment tu le sens avant sa reprouvée là c'est quelqu'un qui t'a laissé en bons souvenirs est-ce qu'il va y avoir un plan plus centrale sur lui qui est plutôt enfant dans ce moment ou c'est difficile de s'accepter sur Gaëtan alors qu'il a été remis aussi il joue dans une position différente il joue sur un côté actuellement après il vient à l'intérieur mais on connaît la qualité de son pied gauche de son pied droit aussi il est capable de marquer pied droit il a un bon jeu de tête voilà et c'est un très bon attaquant voilà on l'a pratiqué avec nous on est très content de le revoir oui mais j'espère que ça sera pas en grande forme non j'ai fixé de gagner les matchs après si on ça dépend pas que de nous il faut que nous d'abord on gagne nos deux confrontations avec avec Nice et Reims et puis il faut qu'ils chutent aussi les deux matchs oui c'est important de de gagner tous les matchs à domicile mais après comme je t'ai dit il y a un adversaire aussi en face qui qui peut te poser des problèmes comme l'a pu le faire Toulouse et Lorient sur ces matchs là même si contre Lorient on a eu l'opportunité de revenir au score que contre Toulouse on n'a pas réussi mais bien 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 maîtriser notre notre jeu de position quand on attaque il faut qu'on arrive à rester bien équilibré aussi il y a des joueurs qui doivent être bien positionnés pour permettre à vite fermer les espaces qui peuvent avoir adversaires sur des pertes de balles et des situations qu'on se crée derrière on se fait punir il faut avoir un bon jeu de position pour être discipliné pour bien contrecarrer ses contre-attaques ou ses pertes de balles Comment tu juges Maxime Esteve dans quel secteur il doit progresser ? Ben il doit progresser dans beaucoup de domaines mais c'est un bon défenseur et moi je trouvais qu'il a fait un bon match à Nantes il a été concentré il a bien défendu il a juste sur la première frappe de je crois que c'est Blas qui frappe avec centré en angle fermé je sais pas c'est Blas ou c'est... c'est Blas qui frappe et là il est un peu un peu trop loin de lui pour intervenir pour pouvoir le contrer voilà c'est des situations comme ça qu'il faut qu'il s'améliore et puis dans sa lecture du jeu aussi il faut qu'il progresse aussi En toi il a une grosse marge de progression encore ? Ben oui oui je pense qu'il peut faire bien mieux que ce qu'il fait aujourd'hui Est-ce qu'il a mis justement sur le plan physique et ça fait seulement 10 jours qu'il a arrêté ? Ben il s'entraîne normalement ça va, il va bien après il n'est pas au top de son niveau je pense et il a la capacité de jouer, il a bien fini le match à Nantes il n'a pas de problème, il s'entraînait toute la semaine normalement Il peut jouer avec Kouyaté, il peut jouer avec Julien Il y a de la concurrence à ce poste là Julien et Kouyaté ça a été une bonne paire aussi C'est vrai qu'il y a des mouvements sur les temps de touche de Ligue 1 Michel, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont en incertitude qui n'ont pas parti, vous avez déjà même vous préparé l'intersaison Vous avez déjà rentré sur des joueurs, est-ce que ça peut vous faire gagner du temps ? Vous, le fait que tu saches déjà que tu te prépares sur l'Assemblée alors que les clubs vont être dans une incertitude Est-ce que ça peut faire gagner du temps vous sur cette intersaison ? J'espère que oui, on a pris deux joueurs qui étaient libres Je pense de qualité, qui vont nous rejoindre Après, est-ce qu'on va être en capacité de trouver des joueurs importants qu'il va falloir remplacer s'il y a des joueurs qui partent ? Là, il faut qu'on retrouve les bons joueurs C'est toujours pareil, pour nous, pour les autres, c'est pareil Vous dites que l'idéal, c'est de les avoir au début de la préparation ? Oui, bien sûr que oui, tout entraîneur a envie d'avoir ses joueurs à disposition tout en sachant qu'on ne va pas les avoir parce qu'on sait qu'à la reprise, il va nous manquer beaucoup de joueurs parce qu'il y a des joueurs qui partent à la Cannes des internationaux qui ne vont pas arriver et on risque d'avoir deux espoirs qui ont fait un champion d'Europe les Africains qui jouent des matchs éliminatoires La difficulté, elle est là mais ce n'est pas que pour nous, c'est pour les autres équipes pareil Est-ce que tu n'as pas des regrets pour que cette saison se termine ? Tu as pris 27 points des 14 matchs Est-ce que tu ne dis pas des fois ? Non, des regrets de quoi ? Je pense que les joueurs et tout le staff et toute la direction a tout mis en œuvre pour que le club se sauve et puis sur les 14 derniers matchs qu'on a fournis on est quoi ? 3ème ou 4ème ? On a un regret, on n'a pas de regrets à avoir Non, mais une forme de frustration peut-être ? Non Si on avait fait la saison complète avec Montaigne ? Ah ouais, mais bon après ça, tu le sais toujours à la fin Tu prévois toujours haut mais des fois tu te retrouves en bas Nantes préférate à ma place qu'à celle de Nantes aujourd'hui Ça signifie qu'il y a une bonne base pour continuer sur cet élan la saison prochaine ? Moi je pense qu'on a un effectif de qualité déjà après c'est bien l'améliorer et après il faut qu'on se donne les moyens à travers le travail qu'on va fournir quand je parle les moyens c'est tout le monde quand j'implique tout le monde tout le monde doit bien travailler pour et encore plus les joueurs pour gagner les matchs si on veut si on veut faire une belle saison et aller plus haut et regarder plus haut Vous disiez, le coach dit que les bonnes équipes finissent toujours bien la saison ça compte bien finir cette saison pour rentamer la préparation et rattaquer justement ? Oui, je pense que oui c'est important de finir les deux matchs là au taquet même si je sais qu'on n'est pas au taquet les joueurs ont toujours du relâchement mais les joueurs du match, il faut être présent il faut voir comment ils ont ils ont bien fait à Nantes ce qu'on attend à l'équipe quand on va prendre présent il y a deux efforts à faire pendant 90 minutes et à nous de bien les faire pour bien finir cette saison pour rentamer la prochaine comme il faut Alors envers, on a l'impression que ça a complètement lâché je ne sais pas si t'as rattrapé le match ce week-end mais comme plus pendant 75 minutes il n'y a pas grand-chose est-ce qu'il faut s'écouter de préparer un match pour qu'on voit justement que tu lâches ? Non, nous la première des choses c'est nous ce qui m'intéresse c'est ce que nous on va faire pas l'adversaire l'adversaire comme je le répète tout le temps s'ils sont plus forts que nous ils nous taperont mais à nous de faire ce qu'il faut pour faire un bon match c'est notre dernier match à domicile devant notre public à nous de faire un bon match et le gagner surtout pour bien le fêter avec eux j'ai bien aimé ce match à Nantes aussi il a rempli ce qu'il y a ce qu'il avait à faire c'est lui qui déclenche le premier but voilà après après c'était quand même pratiquement un mois qu'il n'avait pas qu'il n'avait pas joué et c'est pas facile non plus de retrouver le rythme je trouve qu'il a fait une heure de bonne qualité est-ce que t'as pu parler de ce qu'il y avait eu de ces expériences qui seraient comme moi on a discuté on a discuté on a déjà discuté pas qu'avec moi on a discuté on a discuté plusieurs fois déjà et ça tu à lui de se maîtriser surtout enfin après c'est lui qui est sur le terrain c'est lui qui il doit mieux gérer ses émotions pour pas faire des erreurs qu'il commet quoi